Musique Merci de toujours rester fidèle à l'écran de l'actualité les 18h. Alors à l'écran de l'actualité, Sierra TV, nous ici toute l'info. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être chez nous, les artistes, votre talk infoculture de la semaine en grand format en sommaire. Eh bien, on parle des ateliers patrimoine, héritage. On se met à l'école du cinéma documentaire avec notre invité, une référence dans la production cinématographique et audiovisuelle. Il est producteur, réalisateur, Jean-Marie Thénault, porteur du projet patrimoine, héritage et des nôtres. Et avec lui, on verra comment le film peut être une arme pour l'indépendance, le rôle que le cinéma joue dans la reconquête de notre histoire et de notre culture. Nous parlerons aussi des récits des indépendances avec ce fils de Bong Joon, To-Jom, pour mieux le dire en gros mal. Et puis aussi un clin d'œil de chez nos artistes à un doyen, To-Jom, de Bong Joon, mais qui voyage sur les scènes du monde. Il s'appelle André Maritala. Eh bien, on verra, on partagera en images des hommages que le monde, la jeunesse lui rend à ce doyen de la musique qui est en concert dans le Maryland aux Etats-Unis. Ce sera dans nos figures de style. Mais avant, voici le journal de Gladys Assogriveni. We will begin with sports and the president of FECA Food has given the kick-off for the March PT in Assogriveni Club of Douala against Union of Douala, the Unification Stadium, a while ago, which sets the pace of, gives the launches the 2022-2023 MTN Elite One football season in the country. The championship will unfold in two groups, A and B. And we'll bring you updates in our subsequent submissions on today's match and those will be moving to the next step. Meanwhile, the Bishop of Barfusam has called on the inmates of the Buddha prison to use your stay in prison for repentance and also plan for a new beginning. His Lordship Paul Lonsi Kenya was speaking during a visit he paid to the detainees today. Shansli Nanze has the story. The short time spent with the Bishop of Barfusam gave a feeling of freedom to the inmates of the Buddha central prison, freedom that went beyond the physical. His Lordship Paul Lonsi Kenya used the visit to call on the inmates to keep their hopes alive, repent from their ways and use their stay in prison to reflect on a new beginning. I came here to tell the prisoner our love and to tell to myself and to others that our citizenship is not here, our citizenship is in heaven. The cleric didn't come with just spiritual food. He brought along food items and other basic necessities for the detainees. A goodwill gesture appreciated by the prison administrator. We are really blessed because a man of God like this cannot pass and without leaving blessings. I say our prison is blessed. Before leaving the prison premises, his Lordship Paul Lonsi Kenya promised to be back on the 25th of December for the Feast of Nativity. And good news, the Gideh District Hospital in the North Region has been upgraded to a regional hospital. And next, this was made known Friday in Gideh by the Minister of Public Health, Dr. Manawuda Malashi, who is on a working visit to the region. Details with Tony Nanyongo. The need for more infrastructure for different services, insufficient personnel and equipment, are some of the difficulties Minister Manawuda Malashi took note of during his tour of the health facilities in Bidza, Figil and Gideh in the Mayoluti Division, Reassuring the health officials and population of the Division of Continuous Actions to Upgrade Health Services, the minister presented to them medical equipment worth 200 million francs CFA from government that has also changed the district health facility in Gideh to a regional annexed hospital. The government wants every Cameroonian to be healthy. So it's a good news for the minority, a good news for the population, a good news for the Cameroonian. To the health officials and local authorities, the Minister of Public Health prescribed solidarity and collaboration in actions related to the health of the population. We are celebrating today the rural women. Yes, Steve Chega, rural women are being acknowledged today for the vital role they play or they play in society. It is hoped this day will help empower rural women and give them the recognition they deserve. And to make activities or commemorate the day in Cameroon, the Minister of Women's Empowerment and the family in the company of her counterpart at the Ministry of Post and Telecommunications paid a visit to the locality or rural women in the locality of Ghibasa in the Nyong'an Kale Division of the Centre Region to encourage them and also make them know that they are important and they are being watched. And that policies are being taken in place to address some of their challenges like land ownership. Away from that now, let's zoom into rural women in line with that padding. Let's zoom into the rural women in Akok-Gok-Mezap Division of the Centre Region. Once more with Elizabeth Mbo-Bone-Agbo. It is an expression of joy of the rural women of Mko-Abe, Akok, and all the surrounding villages that make up the subdivision of Mko-Mezap as they can now transport their produce to the markets given the recent road infrastructure. It is now 1,500 funds from Mko-Mezap to Yaoundi. We are so happy because we have a third route. We can travel without any problem. The rural women of Mko-Mezap practice mixed cultivation in small and large scale alongside small ruminant production. Here, we farm in groups of 20 to 30 women. We have so many farms. We cultivate plantain, banana, maize to produce gari, waterfufu, and other derived products for the group. The effects of climate change seems to be having an adverse effect on this farming season. The rural women decry given the late rains. However, they are optimistic the harvest will be great. Nobody owns a farm year. When we harvest our produce, we save the money, and at the end of the year, we share to all. We do not apply fertilizers because we do not have. With the income derived from the sale of farm produce, the rural women of Mko-Mezap have been able to send their children to school as well as contribute their own quarter to the development of their locality. And Steve, that does it for the news updates this evening. And let me say thank you very much and have a nice weekend. Thanks and same to you and I'm wishing you a profitable program. Chaine de les artistes, la suite avec une rencontre, on l'a dit en sommaire, avec un artiste de référence, producteur, cinéaste, réalisateur, Jean-Marie Thénault et des Nôtres ce soir. On va parcourir les films de sa vie et de sa vision des choses. A tout à l'heure. Indépendance, chan-chan, tozoumillez, au petit poidsat, chan-chan, tout va qui dit, au tableau ronde, chan-chan, bagagnez-oh, on n'y pas d'a, chan-chan, tout va qui dit, on n'y pas d'a, chan-chan, tout va qui dit, au tableau ronde, chan-chan, bagagnez-oh, on n'y pas d'a, chan-chan, tout va qui dit, on n'y pas d'a, chan-chan, tout va qui dit, on n'y pas d'a, chan-chan, tout va qui dit, on n'y pas d'a, chan-chan, tout va qui dit, on n'y pas d'a, chan-chan, tout va qui dit, On t'a peur, on t'a pas gagné On n'y pas la tata, ton souvi On a été remplacé au pied levé à Bruxelles Le saxophoniste de l'African Jazz Célèbre orchestre que dirigeait à l'époque Joseph Kabasele Dit le Grand Calais, Manu assiste dans les coulisses A la fabrication de cette chanson inclassable Indépendance Chacha Composée par le Grand Calais Pour accompagner et distraire un tout petit peu La délégation congolaise Qui négociait alors l'indépendance avec la Belgique La chanson est créée le 20 janvier 1960 Pour une indépendance Qui arrivera un 30 juin Et bien si nous la jouons C'est parce que sur le site web Du projet de notre invité Ces paroles sont gravées Je l'invite, faites entrer l'invité S'il vous plaît, Jean-Marie Thénault Prenez place Voilà Bonsoir, bienvenue chez nous les artistes C'est fait exprès de mettre ça On vous a vu de l'inné de la tête Avec la nostalgie des boujoux De nos parents On peut remettre ça à l'écran On va lire sur votre site web Indépendance Chacha De Joseph K. Bassélé Nos parents, grands-parents Ont dansé et chanté sur cette terre Dans les années 60 On peut, avec la complicité de la réalisation Voir ces images-là Alors si vous tapez sur le site Vous allez sur le site web Comme moi Ou tapez patrimoine-héritage.tv Et bien vous aurez ça Avec une question quand même Que reste-t-il des événements autour des indépendances ? C'est une vision au-delà d'une question ? Disons que j'ai connu les indépendances Mais en même temps je me rends compte que les jeunes aujourd'hui N'en ont presque pas le souvenir Ils ne savent Quand on parle des indépendances pour eux C'est comme si c'était le siècle dernier C'est vrai Mais en même temps L'enthousiasme qu'il y avait L'engouement qu'il y avait L'effervescence qu'il y avait Nos parents venaient de conquérir Leur indépendance Et en même temps Qu'est-ce qu'on mettait derrière cette indépendance ? Et que reste-t-il de tout ce mouvement ? Donc en fait j'organise un atelier Pour inviter les jeunes De moins de 35 ans A regarder autour d'eux Tous les éléments qui restent pour eux Qui sont pertinents Par rapport à ces histoires des indépendances Qu'on leur a peut-être raconté ou pas Mais qui S'ils ont fait de la recherche autour de ça Ils devraient pouvoir créer des récits autour de cela Parce que nous avons besoin de ces récits Aujourd'hui pour affirmer Qui nous sommes réellement Les récits de l'authenticité Depuis plus d'un demi-siècle Le cinéma documentaire africain A été un outil de divertissement Vous le dites De manipulation Et parfois de propagande Plutôt qu'un instrument pédagogique Au service de la réappropriation Et de la préservation du bien commun Qu'est le patrimoine Et quand je parle de patrimoine Vous avez évoqué les ateliers Que vous organisez Il en sort de pépites Et dont de belles nouvelles D'ailleurs Dans l'actualité On a deux Camerounais Qui vont représenter Le Cameroun A Carthage Et parmi Ses plumes Et ses voies Il y a La très précieuse Régine Gladys Le Bouddha De CRTV News Qui va peut-être Qui va s'envoler Avec son long châssis Et quand je dis long châssis On est tous samedi Non Vous avez pensé au mariage C'est l'autre appellation Du port de la dôte Vous verrez ça Vous découvrirez cela Sur les grands écrans bientôt Mais parlons-en justement Avec un appui Est-ce qu'on peut avoir Ces images-là De longs châssis Et elle n'est pas seule On a aussi sur les routes Et des montagnes Vous êtes satisfaits Quand on vous offre Des tableaux d'honneur Comme ça Vous vous dites Bon ok Mon école documentaire Ça marche Mais disons que c'est C'est une belle Et une agréable surprise A la fois pour Gladys Et aussi pour Pour Fernand Mazidar Qui est un jeune homme Qui a 23 ans Qui est à son premier film Tout comme Gladys Qui a son premier film documentaire Et bon C'était une agréable surprise On a fait ce travail Pendant de longs mois De longs mois de réflexion De longs mois de recherche Et puis qu'à un festival Aussi prestigieux Que le festival de Carthage Pour les gens Qui ne le connaissent pas Le festival de Carthage C'est quand même Le premier festival africain Puisqu'il a été créé En 1966 Et c'est à l'issue Du festival panafricain De Carthage Qu'est né le Fespaco Qui lui a été créé En 1969 Donc c'est quand même Un des plus importants Festivals de cinéma en Afrique Donc c'est deux jeunes Qui s'embarquent Dans cette aventure Du cinéma documentaire C'est vraiment une agréable surprise Et en parlant du film Long Châssis Quand moi j'ai lu Puisque le thème De l'année dernière C'était L'héritage colonial Vu d'ici Et le sujet Que proposait Gladys C'était Comment la dot Qu'est-ce que la dot Est venue faire Dans un univers Où tout devenait Presque codifié Avec des règles Et des lois Mais la persistance De la dot Avait tendance A transformer Et à pervertir En fait Les rapports Hommes-femmes Dans le couple Et donc cette réflexion Sur la dot Était vraiment précieuse Pour voir comment Malgré les avancées Du droit positif Les gens continuent De s'accrocher Sur une dot Pour continuer De dénuer aux femmes Un certain nombre De droits Dont elles ont Quel mérite d'avoir Absolument Et ça tombe bien Nous sommes contents Aussi pour Régine Gladys C'est une sierté Pour la rédaction De CRTV News Et de la CRTV En gros Alors vous parlez De thème Et on se projette A l'année prochaine 2023 Cette fois On plonge Dans les récits Des indépendances Oui L'héritage colonial Aussi Tout à fait Et justement A propos Vous avez organisé Un rendez-vous A l'Institut Goethe A Yaoundé Ici à Yaoundé Il y a une semaine Exactement Et je vous propose De revivre ça Pour ceux qui n'ont pas Suivi cette actualité On la rattrape tout de suite Avec Morane N'Golo De CRTV News L'éducation à l'image La production Et la diffusion D'oeuvres originales Sur le patrimoine Culturel camerounais Des pratiques entreprises Par Jean-Marie Tenot Inhérante à la 4ème édition De l'atelier Patrimoine Heritage 2023 Qui débutera Le 9 janvier prochain Nous avons décidé De lancer La diffusion Des films Dans les communautés Où les films Ont été tournés C'est un programme J'allais dire D'éducation Populaire Parce que je me suis Rendu compte Que même des adultes Je me suis rendu compte De l'importance De l'importance de Le film documentaire Pour nos sociétés Et aussi de la force Que le film documentaire Pouvait avoir De son influence Pour le 4ème chapitre Huit jeunes 5 ans Et tout ce qu'il faut C'est avoir une idée Qui peut tenir Sur une page Ensuite il faut Écrire une petite lettre De motivation Pour dire pourquoi Est-ce qu'on a envie De faire cet atelier Puisque cette formation Pendant 3 mois Est totalement gratuite On vient avec une idée On sort avec un film documentaire Qui est totalement produit Et donc on est tous En résidence Dans un espace fermé Parce que tous les soirs Les jeunes qui apprennent A faire du cinéma Sont contraints De regarder des films Parce qu'on ne peut pas Faire du cinéma Si on ne regarde Pas suffisamment de films Donc tous les soirs On leur balaie un peu Toute la filmographie mondiale Surtout du cinéma documentaire Et on discute On leur donne des bases Pour réfléchir Pour questionner Et aussi pour regarder Parce que beaucoup de gens Ne regardent pas Regarde mais ne voient pas Ce qu'il y a Les messages induits Parce que pour pouvoir Construire des récits Il faut apprendre A déconstruire les récits Que vous avez en face De vous aussi Et donc c'est un peu Ça la méthode Et donc les gens Ont jusqu'au 15 novembre Pour postuler Et ensuite Début décembre On les inviterait Il y aura un entretien Pour ceux qui seront sélectionnés Et enfin on aura La liste définitive Mi décembre Et si vous nous rejoignez A l'instant Sur CRTV News Vous êtes chez nous Les artistes Et c'est un plaisir De vous savoir Juste en face Au sommaire Les ateliers Patrimoine Héritage On se met un tout petit peu A l'école du document Du cinéma documentaire Avec Jean-Marie Thénaud Notre invité On verra On verra comment le film Peut-être une arme Pour l'indépendance Le rôle que le cinéma Peut jouer Dans la reconquête De notre culture Et de notre histoire Vous y attachez un prix fort Justement en se baladant Au milieu des récits Des indépendances Je voudrais quand même Poser une question La force du documentaire On lui prête quand même D'être un peu militant Engagé Déterminé Vous acceptez ça ? Mais ça dépend Qui lui prête ce rôle Ceux qui lui prètent ce rôle C'est surtout ceux qui Ont passé toutes les 60 Dernières années A vouloir transformer Le cinéma africain Ou le cinéma que nous faisons En juste un cinéma De divertissement Or quand on regarde L'histoire du cinéma En Afrique Au moment des indépendances Les cinéastes Se sont réunis Pour dire Comment accompagner Nos états Dans à la fois L'éducation des peuples Parce que Ce qui a caractérisé L'époque coloniale C'était de maintenir Les gens dans l'illettrisme Donc à ce moment là Les gens Il y avait un taux d'illettrisme Qui a été très très élevé Et on s'est rendu compte Que comment apporter Des informations aux gens Peut-être que par l'image Par le cinéma Pouvait contribuer A transformer cela Et les gens se sont mis A faire un cinéma Qui Qu'on peut dire Militant Mais en même temps C'est un cinéma pédagogique Un cinéma éducatif Et ce cinéma Ava aussi pour but De corriger Toutes les images négatives Que les images coloniales Avaient ancré Dans nos cerveaux Parce qu'il faut que les gens Le sachent Jusqu'en 1960 Dans nos pays Nous les Africains On n'avait pas droit De faire des images Les seules images Qui étaient montrées C'était des images Qu'on faisait de nous Et donc Il fallait Corriger cette image Négative Que l'image coloniale L'imagerie coloniale Avait tendance à faire de nous Et nous redonner Une forme de fierté Une forme de dignité Que le cinéma africain C'était vertu à corriger Or en faisant ça Les gens ont l'accès De militants De ceci ou de cela Mais en même temps C'est un cinéma Qui nous redonne Notre dignité Et en même temps Qui remet nos cultures Au centre du jeu Et aussi A sa juste place Parce qu'on ne peut pas Vivre tout le temps En regardant ailleurs Sans jamais comprendre D'où nous venons Ce que nous faisons Quelle est la richesse Sur laquelle nous sommes assis Alors dites-moi Est-ce que l'expression La vision des vaincus Ça vous convient Ou ça vous dérange ? Mais nous avons été vaincus La preuve Nous avons été colonisés Et jusque-là Nous n'avons pas encore Réussi à sortir De notre défaite Et malgré Des gens qui Se paradent En pensant Qu'ils sont sortis de là Mais non On continue d'être vaincus Il n'y a qu'à voir Partout dans le monde Où on se trouve L'Africain est Très 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 peu considéré Donc nous nous battons Que ce soit Sur le continent Qu'en Europe Qu'aux Amériques La place des Africains Reste toujours une place Qui reste à conquérir Et cette indépendance Et cette dignité Nous devons arriver A la conquérir En faisant des choses dignes Et en faisant des choses De qualité Et je crois Qu'on se leurre En pensant Que s'il y a Une petite minorité Qui s'en sort bien Qui fait comme Les gens vivent ailleurs Partout dans le monde Mais non Partout ils arrivent Quand il y a des contrôles De police Même eux On ne les loupe pas Parce que c'est à eux Qu'on demande des papiers Tout le temps C'est aussi à eux Mais après ils cachent Leur humiliation En venant parader Mais c'est pas Notre dignité Nous devons la conquérir Vraiment En rendant la vie Agréable et belle Pour la majorité Des gens sur le continent Et pour que nos jeunes N'aient plus besoin De traverser le désert A la recherche D'un hypothétique Eldorado Là-bas De l'autre côté De l'océan Où on croit Que le bonheur Se cache Alors Sous vos cheveux Grisonnants Qui prennent l'âge Des sages On aurait pu mettre Plusieurs casquettes Vous êtes monteur Vous êtes producteur Vous êtes cinéaste C'est long Dans votre CV Je voudrais Avec la complicité D'un monteur Comme vous Norbert Le prier De retrouver Dans nos archives Un portrait de vous Qui a été fait Par une Marie Aussi comme vous Elle s'appelle Marie de Liby Et elle nous aide A découvrir Jean-Marie Tenot Pour ceux qui Le rencontrent ce soir Chez nous les artistes Pour la première fois Marie de Liby Un portrait Et on rappelle Que vous étiez L'artiste de la semaine Chez nous les artistes Et à C.A.T.V News Quand on parle Le cinéma au Cameroun Difficile de le faire Sans se référer à lui Beaucoup ont découvert Jean-Marie Tenot Grâce à Chouba Son premier court-métrage En 1983 Monstre sacré Du septième art Camerounais Véritable marque De fabrique Sa signature Dans ses oeuvres Cinématographiques Précède sa renommée La vie toi Qu'est-ce que vous voulez Je veux ta bouffe Du haut de ses 68 ans Jean-Marie Tenot La crignère grisonnante Le lion indomptable Du grand écran Est promoteur Du célèbre projet Patrimoine héritage A son actif Une mention spéciale Au festival du Clermont-Ferrand Un prix TV5 Europe A Ecovision à Lille Un prix du documentaire Au festival de Troya Entre autres Des distinctions Qui récompensent Les efforts Et le labeur consenti Par cette valeur sûre Du cinéma Camerounais Et continental Jean-Marie Tenot On pensait que Dans 30 ans Les choses seraient Tellement différentes Et on avait Beaucoup d'optimisme On rêvait On pensait On espérait Surtout que le rêve Est gratuit Je vais nous promener Encore un tout petit peu Dans votre passé Avec On a fouillé Dans votre filmographie On a trouvé quelque chose Qui colle un tout petit peu Au thème Afrique Je te plumerais Oui 1992 Oui Ces yeux Ça a pris des rides là 30 ans bien sonnés 30 ans Et j'ai fêté Le 30ème anniversaire De ce film Et des gens m'ont invité Encore partout dans le monde Pour montrer ce film C'est quand même Un des premiers films J'allais dire Anticolonial Fait par un Africain Oui Bon je dis le premier J'exagère peut-être Mais il y en a eu d'autres Mais on est très peu Qui ont fait des films Pour interroger la colonisation Et puis Afrique je te plumerais C'est quand même un film Qui m'a valu Beaucoup de lauriers Mais aussi Beaucoup de soucis Le documentaire Avant-garde du cinéma Qui précède souvent Voilà Qui valide Les oeuvres de fiction De qualité Trouve dans la rencontre Avec le patrimoine Le terreau Sur lequel On peut facilement S'épanouir Épanouir la pratique documentaire Mais flashback Dans le passé Les récits des indépendances Afrique je te plumerai Et on y verra Ce que la colonisation Nous a volé Après les indépendances Le réflexe du colonisé Est toujours aussi présent Et malheureusement Dans les têtes De ceux qui ont la charge Des affaires du pays Comme disait Quelqu'un à l'indépendance La grande victoire De la colonisation Est aussi d'avoir réussi Un véritable génocide culturel Et voici le général de Gaulle Qui parle Je vous ai compris Refaire une démocratie Je vous ai compris On va à la bibliothèque Allons enfants De la patrie À l'ouette Jantie à l'ouette À l'ouette Je te plume D'un signe de célèbre catcheur Dilip Kumar Le brillant bien-aimé Et Mangala La fille des Indes Qui n'a pas rêvé Un jour de partir Et d'épouser Une de ses actrices À la voix de Rossignol Ah l'enfance L'indépendance Et sa cohorte de violence Ensuite Cette chape de silence Qui a suivi Ça rappelle les premiers frissons La passion La passion On le ressent On ne la donne pas Donc en tant qu'ancien colonisé En tant qu'enfant Qui a grandi ici À Mbogada Qui a appris De beaucoup de choses Qui a lu les premiers romans Au centre culturel français À l'époque Mais qui en même temps Questionnait le monde Pourquoi est-ce que c'est toujours Pourquoi est-ce que c'est toujours les autres Quand est-ce que nous allons Entendre des sons venus d'Inde Je me rappelle Que vous avez grandi Au pied On va dire Du cinéma Hindou Ou indien Dans les quartiers De Sang-Mélima Quand vous y allez Est-ce que La vieille salle De ciné De l'époque Existe encore Peut-être Ça fait longtemps Ça fait tellement longtemps Que je n'y ai plus mis les pieds Malheureusement Et même à Yaoundé Il y avait le cinéma La Mefou C'était au carrefour Mwongbi Qui n'existe plus Il y avait le cinéma Les Portiques En plein centre-ville Qui est devenu Un grand centre commercial Donc tous les cinémas De notre enfance Ont presque disparu Que ce soit le Capitole Ou le cinéma Abia Tous ces cinémas Malheureusement N'existent plus Et on déplore tout ça Et on espère Que vous trouverez Peut-être la solution Pour l'instant Ténèbre dans les salles de cinéma Il fait noir Oh non Dur On est dans la foulée Du festival Écran noir Qui vient de refermer Ses portes Et on en a vu Pas mal là-bas Du beau monde D'ailleurs Il y a un moment J'ai reçu un message De Yolande Ekoumousamba Réalisatrice de CRTV Qui me charge De vous transmettre Son bonsoir Et puis du coup Je pense à elle Parce que Vous figurez Sur l'affiche D'un projet intéressant Mémoires et avenir Des cinémas africains On verra ça En panorama Avec des images Qui défilent Et sous votre photo C'est le futur Et dans le rétro Vous assumez ça comment ? En fait c'est le titre De mon dernier film Le futur dans le rétro C'est le film Que j'ai fait en 1900 En 2018 C'est mon dernier long métrage Et c'est un film Qui questionne en fait Un certain nombre De nos pratiques Qui ont tendance A être presque oubliées Mais qui sont absolument Présentes dans nos vies Constamment Et si je m'intéresse Au patrimoine C'est parce qu'aussi A travers notre patrimoine Nous pourrons A la fois valoriser Tout ce qui nous est cher Et dont on ne parle plus assez Et le futur dans le rétro C'est comment comprendre Et comment guérir De tout un tas de traumatismes Dont on n'a pas parlé Parce qu'on a parlé beaucoup Des indépendances Mais en même temps Dans la décennie Des années 70-80 Il y a des humoristes Qui commençaient A se poser la question Mais cette indépendance La même Quand est-ce que ça va finir ? Parce qu'en fait Toutes les promesses Qui avaient été Qu'on espérait Ne sont jamais arrivées Donc alors Ils se disent Mais quand est-ce que ça va finir Pour qu'on passe à autre chose Et donc je me dis Tout le silence Qui a continué C'est ce silence Que nous essayons De questionner aujourd'hui Quels sont Les éléments Qui restent Qui sont pertinents Pour qu'on construise Sur une base solide Et que nos enfants Et que nos petits-enfants Commencent à regarder Le futur En se disant Mais oui Nous sommes là Et qu'on ne traite pas Les Camerounais Chez eux Comme s'ils étaient De passage Ou des étrangers Non c'est notre patrimoine C'est notre pays Une partie du carburant Pour l'avenir Et dans le passé On comprend ça comme ça Vous mettez en avant Les cinémas documentaires Je mets ça au pluriel Pour venir au secours De notre mémoire De notre histoire Alors Quand vous vous retrouvez seul Tout seul Et vous regardez Le passé Ou l'horizon Du futur Vous dites Comment se porte Le cinéma documentaire Au Cameroun Ou bien le film documentaire Au Cameroun En ce moment Le film documentaire En fait Je suis fait C'est prêt de poser la question Oui je comprends Je comprends C'est pour ça Que je prends Un instant de réflexion Parce que c'est une question Qui est piégeuse Mais en même temps Je vais vous répondre Quand je reviens Et quand je lance Les ateliers patrimoine Héritage C'est parce que Toutes les fois Que les jeunes Me voyaient ici Je dois dire aussi Puisqu'on n'a pas parlé Assez de moi Je suis quand même Le seul Camerounais Sans doute Et parmi les rares Africains Qui sont membres Qui sont membres De l'Académie Des Oscars Dans la section documentaire Donc après 30 ans de carrière Un peu plus 35 ans bientôt J'ai quand même réussi A me faire un nom Sur le plan international Au niveau du documentaire J'ai enseigné Dans plusieurs universités Que ce soit aux Etats-Unis Que ce soit en France A Niamey Il y a aussi Votre expérience De premier président De la guilde Et des réalisateurs Que peut-être Vous pourriez partager Avec nous tout à l'heure Absolument Donc l'idée Que quand j'arrivais Et que les jeunes Me demandaient Mais alors Mais quel genre de film Faut-il faire Pour qu'on soit remarqué Pour qu'on soit reconnu Moi en faisant des films Je n'ai jamais voulu Faire des films Pour me faire remarquer C'est les questions Qui étaient importantes Qui m'ont poussé A faire des films Et d'ailleurs Mon tout premier film Bikutsi Water Blues Mon tout premier long métrage Était un film Qui m'interpellait Par rapport à l'environnement Dans lequel je vivais Les Bonnes Fontaines Qui étaient ses premiers lieux De nos premières amourettes Quand on était adolescent Et tout ce que cela Pouvait charrier Comme histoire Et comme mémoire aussi Il fallait faire Un film sur l'eau Donc les films Que je faisais Ce sont toujours des films Qui sont ancrés A ce que nous sommes Et à notre vécu quotidien Vous êtes entré Avec une bouteille d'eau C'est dire Qu'on a toujours soif Surtout que l'actualité Nous fait regarder de près On a soif d'eau potable Et nous espérons Que le nouveau patron De la distribution La production d'eau potable Mettra ce qu'il faut Pour que nous puissions Étancher notre soif Je le dis parce que Tout à l'heure Dans notre zapping de l'histoire Restez On va revisiter La filmographie de Jean-Marie Tenot On ira boire un peu Savourer A la bonne source Bikuti Water Blues Produit en 1988 33 ans déjà Et ça tombe bien On est en octobre Et à chaque 22 octobre On se souvient Du départ de Zanzibar Qui est parti Sans jamais nous quitter C'est notre rendez-vous Dans nos figures de style Dans notre zapping de l'histoire Mais avant Je voudrais que vous Vous nous aidiez A comprendre quelque chose Est-ce que Au fond Qu'est-ce qui rend Le documentaire spécifique Est-ce que C'est ce mélange De fiction et de réalité Ou bien Non mais le documentaire Justement Je n'ai même pas fini De répondre A votre précédente question Parce que justement Je vous disais Que de par ma position Je demandais aux gens De regarder autour d'eux Le cinéma documentaire Sa spécificité C'est que Elle inscrit ses récits Dans l'environnement Dans lequel on se trouve D'accord Et c'est le regard De quelqu'un Sur une réalité C'est pas C'est pas du reportage En fait C'est que Vous constatez une réalité Mais vous la mettez en perspective D'accord Et dans quelle perspective La mettez-vous Quelqu'un Plusieurs personnes Regarderaient la même situation Mais ne tireraient pas Les mêmes conclusions Ou alors ne construiraient pas Les récits de la même façon Donc ce qui fait La beauté Et la force du documentaire C'est que Vous prenez une réalité Et vous organisez Les éléments de cette réalité Pour en faire quelque chose Et pour créer De nouvelles connaissances Pour créer De nouvelles réflexions Et peut-être Pour orienter les gens Vers quelque chose De nouveau Et justement Les premiers cinéastes Se disaient que Dans le contexte De nos états Où beaucoup de choses Aient été laissées Un peu à l'abandon Avec Pendant l'époque coloniale Comment pouvait-on Mettre les choses En perspective Pour aider les déciseurs A prendre les bonnes décisions Pour transformer la vie Et pour transformer les choses Et donc Le rôle du documentaire Justement C'est De montrer Et de montrer Pas juste Un constat Mais de montrer De réfléchir D'aller plus loin Et des films documentaires Qui ont été faits Il y a 50 ans Continuent d'avoir Une pertinence Aujourd'hui Alors qu'un reportage C'est toujours le constat Juste figé D'une réalité D'un moment Qui n'a pas forcément La force D'une mise en perspective D'un point de vue Sur une situation Et une réflexion On vous a vu On vous voit à l'écran À la télé En plein atelier Avec l'équipe La QV Qui est en train de sortir On va le dire ainsi Ça nous intéresse Et c'est motivant Alors que deviennent Les films De ces jeunes Qui sont produits Par ces jeunes Est-ce que Première décision Deuxième décision Un tour dans un festival Et après ? Justement Nous avons commencé Cette année Et 2022 Marque le tournant Par rapport au projet Patrimoine-Héritage Parce que ce projet C'était d'abord La formation de jeunes Qui partit d'une idée Faisaient des films Et là En trois éditions Nous avons 16 films documentaires Qui ont été faits Et nous lançons cette année La diffusion de ces films Et la diffusion Ça va permettre aux gens De voir les films Dans les communautés Où les films ont été faits D'accord Et comme ces films Parlent du patrimoine Les gens sont concernés Par ce qu'on va leur montrer Et les gens vont pouvoir Contribuer Réfléchir Discuter Par rapport à Ces histoires Et ces histoires Ce sont des histoires Qui nous concernent Et qui nous touchent Ce n'est pas des histoires Ce n'est pas un documentaire Qui parle du Brésil Ou qui parle d'un autre Mais qui parle de nous Et les gens vont pouvoir Échanger Discuter de ça Et peut-être que ça va donner Des idées à d'autres jeunes De faire aussi des films Parce qu'il est temps Qu'on se regarde Et qu'on regarde Notre société Cette dernière image Me suggère une question Elle me rappelle Une question Qui a été posée Sur votre Facebook Vos partenaires Oui Je l'ai lu quelque part Mes partenaires sont L'Institut Goethe L'Institut français Quelqu'un a demandé Pourquoi vous n'avez pas trouvé Des partenaires africains Pour écrire les histoires d'Afrique Et bien ça C'est une très bonne question Parce que Je me suis rapproché De tous les partenaires possibles Oui Je me suis rapproché Du ministère de la culture Je me suis rapproché Des télévisions Qui mettent beaucoup de temps À répondre Et par rapport à la diffusion Des films d'ailleurs Il y a 16 films qui existent Je suis tout à fait ouvert Aux propositions Pour diffuser des films Dans les télévisions Et pour le prochain atelier On aura 8 films Qui seront terminés En avril 2023 D'accord Si les télévisions sont Intéressées à être partenaires De ce projet Mais ils pourront diffuser les films C'est pour ça qu'on fait ces films On les montre dans les communautés Mais en même temps Si la télévision nationale Pouvait les diffuser Ce serait une chose magnifique En espérant d'ailleurs Que si un des films Rapporte un prix D'un grand festival Ça ouvrira une fenêtre Par rapport à ces films Et qui J'espère Amènera ces télévisions À regarder Le trésor que nous avons Et qui n'est pas exploité Et on devrait pourtant Pourtant Alors Vous n'êtes pas seul À former Ou bien Disons que j'ai commencé seul L'édition 2021 A été spéciale Parce que j'ai vu justement Comme partenaire L'Institut Goethe Et l'Institut français Qui ont Introduit un projet Qui était le projet Élysée Qui était un partenariat Entre les deux instituts Et chacun des instituts Apportait un technicien Qui venait M'accompagner Dans la formation Donc Les ateliers Vara en France M'ont envoyé Quelqu'un Yves de Peretti Qui m'a accompagné Dans l'écriture du projet Et l'Institut Goethe A envoyé une monteuse Annika Meyer Qui est venue Aider Pendant Pendant la phase de montage Donc en fait On a eu J'ai été avec Tout le nom du projet Mais accompagné par Un français Et une allemande Dans les phases Techniques Par rapport aux différents projets Mais la vision Je me suis toujours battu Pour que cette vision Reste la vision Des stagiaires Et que Ce soit Que tous les films Partent d'un point de vue Purement africain Parce que malheureusement Souvent quand les gens Reçoivent d'autres personnes Qui viennent vous dire Comment faire des choses On a tendance à perdre Très vite Le regard Intérieur Que nous avons Pour essayer D'épouser Le regard des autres Oui Est-ce qu'il y a un style Jean-Marie Thénaud Est-ce qu'il n'y a pas La tentation Je peux le dire De l'imposer Ou bien De l'instiller Dans la manière D'enseigner De dire Non Voilà ce que je préfère Est-ce qu'il y a un style Thénaud Puisqu'on est à l'école De Thénaud Du documentaire Oui Il y a un style C'est La libre pensée Ce qu'on appelle en anglais The critical thinking Et pour moi Ce qui est important C'est que Quand des gens Viennent vers moi J'aimerais qu'ils questionnent Qu'ils questionnent Qu'ils questionnent Qu'ils posent des questions Tout le temps Je leur dis la première chose C'est que je n'ai pas La vérité absolue Je sais faire des films Et s'ils viennent avec une idée C'est leur idée Ce n'est pas la mienne D'accord Mais alors Comment est-ce qu'on travaille Pour que cette idée Arrive à être un film Mais un film Qui respecte Tous les codes du cinéma Et qui respecte aussi Tous les codes éthiques Et même dans 20 ans J'aimerais que les films Que font ces jeunes Qu'ils puissent le regarder Sans se dire Oh là là Mais qu'est-ce que j'avais fait A cette époque là Je n'avais pas Il me manquait S'il manquait ça Donc on essaie De les amener A explorer Toutes les pistes possibles Pour arriver à quelque chose De profond De sérieux Et quelque chose Qu'ils pourront regarder Dans 20 ans Sans en avoir honte Tout comme moi Aujourd'hui Je regarde même Mes premiers films Et pour le moment Je n'ai pas encore eu A rougir En regardant mes premiers films C'est des goûts d'être sévère Envers vous-même Je suis très sévère Envers moi-même J'essaie de toujours Me poser constamment 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 les questions Est-ce que je ne suis pas Le moment où je deviens Complaisant avec moi-même C'est peut-être Le commencement De la fin On sait que vous fonctionnez En escalier Et c'est une manière C'est une démarche Appréciable Nous allons Vous avez dit Vous le dites souvent Avant 60 Les noirs n'avaient pas Le droit de faire des films D'ailleurs je vous ai encore Entendu le dire Sur le plateau Tout à fait Pas les noirs Les africains D'Afrique francophone D'Afrique francophone Parce qu'il y avait Un décret Laval Qui Interdit pas Qui empêchait Ou alors qui mettait Tellement de difficultés Qu'un africain Ne pouvait pas faire de film C'est plutôt les européens Qui filmaient à l'époque Dans les territoires Dans les colonies Je vais partager un point de vue Je ne sais pas s'il est Totalement à l'opposé Mais c'est quelqu'un Que vous connaissez Ramatou Keïta Journaliste Réalisatrice aussi Cinéaste Qui a d'ailleurs été Notre invitée Il y a 3 éditions Elle était chez nous Les artistes Elle a une autre idée L'Afrique a fait du cinéma Avant les années Des indépendances Et des brèves d'histoires Que nous partageons Sur l'antenne De CRTV News Vous êtes chez nous Les artistes J'ai allé les chercher J'ai pu découvrir Déjà Que le Niger Était le premier Pays d'Afrique A voir une industrie De cinéma L'Egypte Commence le cinéma Au début du 20ème siècle En 1906 déjà Il y avait Des films égyptiens En cherchant J'ai trouvé quand même Qu'il y avait Un Congolais Du Grand Congo Qui a fait Un film en 54 J'ai plus son nom Enfin c'est dans mes archives J'ai trouvé un malgache Qui a fait un film en 47 Le film du malgache A disparu On pense qu'il a été détruit On pense qu'il a dû filmer Les grandes révoltes malgaches Qui ont été réprimées Dans le sang Par la colonisation française Il y a eu Plus de 5000 morts Le premier Fesfako Et le premier Yenenga A été attribué A un cinéma nigérien Qui s'appelle Oumar Ganda Le zapping Autre question On veut Tordre le cou Aux idées reçues On parle des cinémas Des jours Qui ont suivi Les indépendances Entre guillemets Et peut-être La colonisation Les récits des indépendances De temps De plus en plus La caméra tourne A la gloire des martyrs Au myobé L'umumba Alors Du réel J'insiste encore Je reviens sur cette question Du réel A la fiction Ou bien vous m'interdisez De mettre ce mot Parce que de temps en temps Il y a des images Des choses Qu'on n'a peut-être Pas vécues Et qu'il faut Restituer Avec le film d'animation Avec des animations Ressusciter des gens Qui vivaient Quand la caméra N'existait pas Vous faites ça comment ? Peut-être parler De quelqu'un Qui a Qui a vécu Qui a été Un héros En 1910 Mais vous savez Quand vous commencez A lire un peu Une bonne partie De la littérature Et même quand vous lisez Un certain nombre De livres d'histoire Les gens Arrivent à vous dire Que l'histoire Est une littérature Comme les autres En fait Et donc il y a Tellement de gens Qui s'inspirent De personnages Qui ont vécu Et qui autour de ça Écrivent des choses C'est presque Un processus J'allais dire Documentaire Parce qu'en fait Les récits Que nous faisons C'est souvent Les récits Qui parlent D'un individu De quelqu'un Un ancien colon Ne peut raconter L'histoire Que de son point de vue Et quelqu'un Qui a souffert De la colonisation La racontera De son point de vue Et quand par exemple On met en scène Plusieurs personnes Qui ont vécu Et qui étaient Dans des situations Différentes La force du témoignage Ça permet peut-être De construire Des récits Qui nous permettent De mieux comprendre Quelle était la réalité De ces situations-là Donc la fiction Pour moi C'est Dans le documentaire Tout récit Est une reconstruction Des faits Les éléments sont là Mais en fonction De la manière Dont vous les organisez Ça devient presque Un film de fiction Puisque le cinéma C'est toujours un récit Ça part de quelque part Et ça arrive quelque part Mais c'est jamais Ça ne commence pas Au début À la naissance Et à la fin On fait des voyages Et du coup Ça construit De nouvelles choses Et c'est ça Qui fait la force Du cinéma Oui Le documentaire Dans ce travail De réappropriation De l'histoire On admet Que la fiction Peut s'en meuler Alors Comment On peut se poser La question Que restait-il De cette période De la colonisation Ou des indépendants Dans l'imaginaire Mais comment rendre Ces récits Des indépendances Plus fégonds En a-t-on assez parlé Comment être Aujourd'hui Avec les histoires Nos histoires coloniales Les pleurs simplement Ou bien Mais justement C'est Ça c'est la question C'est pour ça Que j'invite Tous ces jeunes A écrire A avoir des idées A se tromper S'il le faut Et à proposer Des récits Et aller faire De la recherche Pour savoir Vous dites qu'on parle Beaucoup de Oumniobé De Lumumba C'est des pleurs Des lamentations Moi je ne crois même pas Qu'on pleure suffisamment C'est mort Combien d'avenues Lumumba y a-t-il Dans notre ville ici Combien d'avenues Oumniobé Combien de monuments En mémoire De tous ces gens Il n'y en a pas Donc quelque part Je pense même qu'on a tendance A ne même pas savoir Quels étaient les sens De leur combat Quelles sont les idées Qu'ils défendaient Et tout ça C'est des choses Dont il faut parler Aujourd'hui Pas en parler juste Pour dire qu'on déteste Les uns ou les autres Parce que je vois Que certains pays Ils ont des peurs Parce qu'ils pensent Qu'il y a des sentiments Anti-ci Anti-ça Mais en fait On n'en a pas grand chose Ce qu'on veut maintenant C'est que les gens Puissent se réapproprier Leur histoire Et se sentir fiers De ceux qui les ont précédés Et de construire un pays Où justement Ceux-là Ont la place qu'il faut Parce que l'avenir demain Ça ne va pas être Le mimétisme De ceux qui nous ont Dirigés pendant longtemps Mais c'est de réinventer A travers nos cultures Nos coutumes Nos traditions Un pays Qui soit un pays Où en fait On se respecte Les uns les autres Et on ne fait pas que des slogans Un peu de politique opportuniste L'alarme à l'oeil Les alarmes aussi Petit blues Et là Je vous invite à plonger Dans Bikutsi Water Blues Il a pris sa bouteille d'eau C'est à l'image De ce qu'on va décrire tout à l'heure Un mélange de documentaires Et de fictions Pour aborder un problème actuel Au Cameroun L'eau malsaine Et la santé Ça, ça date Il y a 33 ans Il a produit Bikutsi Water Blues Moïse 13 ans Élève Odyssée Habite un quartier populaire Dans sa classe Son professeur invite Régulièrement des professionnels Pour parler du travail Pour parler de l'eau Ils reçoivent simultanément Un animateur radio Un technicien sanitaire Et un guitariste De guitaristes Vous allez le reconnaître Zanziba Du groupe Les Têtes Brûlées Dont l'ambition Est de faire connaître Le Bikutsi Dans le monde entier Moïse Et ses camarades Partagent ainsi La musique La vie des habitants C'est un moment C'est le partage De la richesse Des rencontres Et que nous soulignons À Grand Très Chez nous les artistes Ce soir Morse choisi En Remember Aussi À Zanzibar La professeure Oui On ne dit pas la professeure Mais la professeure C'est une femme En France Et c'est quelqu'un qui vous apprend À casser les calbasses Pour parler de l'eau Nous avons eu trois personnalités Un guitariste Un technicien sanitaire Et un animateur de radio Bonjour les enfants, je m'appelle Zanzibar Et voici mon ami, mon seul et fidèle ami Il s'appelle Maguita Allez, plus fort ! Applaudissez plus fort encore pour ce jeune homme C'est la première fois qu'il entre dans une salle de classe Non pas pour étudier, mais pour enseigner Allez, on applaudit plus fort pour lui Applaudissements Je suis isolé Mais mon ami va y aller Ah, 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 ah Mouskon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui nous a rassemblés pour le meilleur et pour le rire Jean-Michel Cancan à la signature au générique on a reconnu des noms Signe du Minja Ignace Gongan, technicien de son à la sciartis à l'époque. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ce générique-là avec ces noms et ceux qui sont là et ceux qui sont partis ? Moi je l'ai tous connu puisque pour faire ce film en 1988, c'était quand même toute la crème des acteurs en fait du pays avec David Ndené et Cindy Minja Marie Philomène Nga Tadjetuen il y avait des gens qui venaient un peu de tous les horizons donc qu'est-ce que ça me fait ? C'est la nostalgie, ceux qui sont encore vivants on est content de les revoir et ceux qui sont partis on les regrette un peu Partis sans jamais nous quitter c'est un regret aussi que le temps nous ait arraché la mort nous ait arraché une vie précieuse Zanzi que l'on voit là racontez-nous un peu les coulisses de ce tournage quand vous lui proposez l'idée du film comment il réagit ? Mais disons qu'il réagit bien puisque moi j'habitais Mvogada donc je connaissais et il y avait un bar qui s'appelait Escalier Bar et où il jouait de temps en temps certains soirs Zanzi il aimait bien s'amuser c'était un gars qui aimait bien blaguer donc ce qu'il faisait toutes les fois qu'il arrivait dans un bar il réorganisait les gens du groupe et puis il prenait la guitare solo et puis il réinterprétait les tubes des têtes brûlées à l'époque donc c'est quelqu'un quand je lui ai parlé de mon idée de faire un film de sensibilisation sur l'eau en ayant un guitariste un technicien de santé et un animateur de radio il a trouvé ça génial il a dit ah ouais nous allons contribuer on connait plein de gens on connait plein de gens chez nous qui sont qui ont souffert de la question d'eau en fait donc il n'a pas il a trouvé ça tout à fait bien et les têtes brûlées sont venues en Balmaio puisqu'on a tourné une partie du film en Balmaio on a même organisé un concert spécial qui était offert aux élèves du CPS et c'est là qu'on a filmé le concert des têtes brûlées parti sans jamais nous quitter et on va continuer de lui rendre hommage Zanzibar et comme à d'autres voilà le 22 octobre arrive c'est une date gravée bien gravée là dans le calendrier on ne va pas louper ça 33 ans après Bikutsi Watcher Blues plus qu'un film l'eau de la misère c'est un sujet qui reste d'actualité l'accès à l'eau potable et ce sont vos mots en tout cas Moïse et ses camarades partagent la vie et c'est peut-être aussi une pédagogie particulière que vous avez choisi un enfant oui au centre de l'histoire tout à fait entouré de plusieurs profils voilà qui va recevoir une éducation à l'école et qui revient à la maison sensibiliser sa famille au danger de l'eau malsaine oui et donc c'est ça aussi la transmission les élèves on leur transmet des choses et quand ils reviennent à la maison ils partagent ce qu'ils ont appris avec leurs parents c'était ça la force pédagogique de ce film tout à l'heure nous recevrons Eric Launauna pour le journal en français de 19h vous avez exceptionnellement on a permuté chez nous les artistes l'info n'attend pas tout à l'heure donc à 19h et on se donne rendez-vous alors Jean-Marie Thénault on ne va pas manquer de pincer la sensibilité du top job j'espère que je prononce bien un gros mot là oui top job bien sûr c'est ça voilà on était si Art TV News a fait une sacrée belle délocalisation à la rentrée à Banjo et on vous salue tous vous qui nous regardez là-bas on a été agréablement bien accueillis là-bas nous saluons donc tous les top jobs et dire que nous nous célébrons aussi les top jobs chez nous les artistes ce soir Jean-Marie Thénault et pas que on va revisiter un tout petit peu les hommages qui ont été rendus à quelqu'un que vous connaissez André Marita là en voyage qui a repris les scènes de belles escales de régales musicaux il est dans le Maryland aux Etats-Unis pour un concert on verra comment les jeunes s'approprient justement on est dans la célébration du passé les chefs-d'oeuvres musicaux tendance back to roots on partagera ça dans nos figures de style ne manquez pas je vous propose aussi une belle rencontre d'une dame qui s'appelle ma belle Beaumard vous avez certainement dû voir ça sur les réseaux sociaux une jeune camerounaise qui est allée rencontrer Samuel Eto'o pour lui proposer la tenue Togo comme dress code pour le mondial pourquoi pas donc ça nous fait plaisir ne partez pas Jean-Marie Théna ne part pas il ne s'en va pas en revanche Eric Launa nous a rejoint bonsoir Eric bonsoir Steve bonsoir aux nombreux téléspectateurs chez nous les artistes et c'est un plaisir de vous avoir ce soir l'info et nous parlions de Samuel Eto'o tout à l'heure il est dans les gradins il est au stade nous parlons du championnat national Elite One qui vient d'être lancé à Douala vous avez vu juste Steve le championnat Elite One vient d'être lancé dans la cité capitale économique du Cameroun à Douala les deux équipes phares de la ville s'affrontent les astres de Douala face à union sportive de la même ville et pour l'instant le score est de un but partout entre les deux équipes nous y reviendrons très amplement dans le cours de nos éditions des formations pour préciser qu'actuellement c'est la mi-temps là-bas à Douala et alors c'est la mi-temps à Douala et c'est la fête à plein temps pour les femmes rurales qui sont à l'honneur ce 15 octobre tout à fait Steve est le ministre en charge de la femme et la promotion de la femme et la famille le professeur Marie-Thérèse Abena on doit être du côté d'un guibassal c'est dans l'oignon et qu'elle est là-bas elle est au contact avec cette force de la zone rurale la femme rurale de la localité qui oeuvre au quotidien pour assurer plus amplement la sécurité alimentaire au quotidien la suite l'université protestante d'Afrique centrale et Pâques souffle sur sa 60ème bougie c'est pratiquement la mère des universités au Cameroun l'université protestante d'Afrique centrale et sur du haut de son mythique campus de Djungolo célèbre ses 60 ans d'existence et là-bas une série d'activités est en cours l'événement cela va aller du 16 au 23 octobre et dans cet élément je vous propose de revisiter globalement ce qui se prépare de ce côté-là la pionnière des institutions universitaires du Cameroun met les petits plats dans les grands au menu des banquets marquant ces noces de diamants une querelle d'innovation ces grandes annonces en dehors de cette grande fondation nous avons aussi il faut la chère Nelson Mandela qui va députer dès cette rentrée donc l'école doctorale les candidats ont été sélectionnés sans le moindre filtre face à la presse nationale et internationale le recteur de l'IPAC avec à ses côtés le président du comité d'organisation déroule le programme dans le cadre de ces festivités nous aurons le culte d'ouverture le 16 à partir du 18 il y aura beaucoup d'activités liées au colloque au match du football les prestations des chorales et le 23 ce sera la clôture et dans cette clôture il y aura encore ce qu'on appelle aussi la soirée de gala où certaines personnes seront invitées l'institution universitaire personnellement inaugurée à sa création par le premier président de la république du Cameroun prévoit dans sa dynamique d'expansion une large palette de filières de formation l'IPAC honoré par une présence de qualité on a vu le professeur Daniel Aboua qui est un régulier de chez nous chez nous les artistes Françoise Fonning est immortalisée et on pèse bien les mots absolument Steve regretté Françoise Fonning ancienne présidente du groupement des femmes d'affaires du Cameroun le GFAC décédée il y a quelques années et en effet en voie d'être immortalisée à travers le tout premier prix la première édition du prix de l'excellence baptisée Françoise Fonning le prix est dédié à vulgariser l'excellence chez la jante féminine la fille et la jeunesse notamment le reportage est mené pour nous à travers cette cérémonie par Parp Parp Bumsong ils sont désormais les ambassadeurs de l'entrepreneuriat jeûne au Cameroun la double championne olympique Françoise Bango Érika Lindou Élisée Mouni et Nina les étoiles de cette soirée qui se sont démarquées dans le monde de l'entrepreneuriat grâce à la vision d'un dénominateur commun la regrette de mémoire Mama Françoise Fonning Françoise Fonning nous a enseigné de travailler, de croire son potentiel, de ne pas reculer, de savoir se relever et surtout de laisser un héritage pour la jeunesse, pour le Cameroun. C'est une femme qui a marqué l'histoire du Cameroun, marqué l'histoire du Cameroun parce qu'elle ne savait pas qui était petit, qui était grand. Autant tu étais petit, tu avais de l'importance à ses yeux. Autant tu étais grand, tu avais de l'importance à ses yeux. Elle considérait l'être humain comme l'être humain. Détermination, abnégation et persévérance, un cocktail auquel ils se sont abreuvés dire leur basage, un héritage vivant. C'est les personnes qui ont été prémés, leur histoire, les Camerounais qui nous inspirent. Le plus souvent qu'on parle du Cameroun, ou même de l'Afrique, on parle plus de ce qui ne marche pas. Mais aujourd'hui on a vu ce qui marche. Ce soir, nous avons réussi à démontrer au peuple Camerounais, à donner de l'espoir aux jeunes entrepreneurs. Femmes et hommes, que quels que soient les obstacles, on peut. Une première édition qui s'est clôturée en musique et pas des moindres. La suave voix de l'artiste Queen Etémé a revisité les glorieuses années d'une femme qui aura marqué son temps. Et nous aimons la voix de Queen Etémé, une reine vocale. Launa, Eric Launa, merci. Merci Steve, c'est ici que se referme cette session d'information. Merci d'avoir été avec nous. Et l'info continue. Retrouvez sur les antennes de la Ciert-Civie, le journal bilingue, à 20h. Vous comprenez pourquoi le championnat a occupé l'antenne. Vous pouvez regarder le match sur nos antennes et peut-être l'éventuelle rédiffusion. Si chez nous les artistes vous nous retrouvez, nous avons une présence de qualité. Jean-Marie Thénaud est notre invité ce soir. Et la suite, c'est tout à l'heure en figure de style. Et la suite, c'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure. 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 C'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure. Et cette fois, vous venez nous parler de ce qui pourrait être le dress code des lions et de la Team Cameroun au Qatar, avec le Togo qui est si défendu. Et si on vous invite, c'est parce qu'il y a ces images. Samuel Eto'o a reçu Mabel Boma, fondatrice de l'association Togo pour la culture. Et si le Togo était le dress code pour le Qatar, qui est Mabel Boma ? Alors, c'est déjà, il faut très bien de corriger ça. Beaucoup ont l'habitude de dire Mabel, mais c'est Mabel. On a les images de Samuel Eto'o. Il a d'ailleurs fait son post sur Facebook. Allez-y. D'accord. Alors, c'est une jeune femme camerounaise résidant aux Etats-Unis, très connue des réseaux sociaux. Elle a été reçue tout à fait par Samuel Eto'o le 11 octobre dernier. Elle est fondatrice et présidente de l'association culturelle Togo. Alors, c'est une association qui met en avant la promotion de la culture camerounaise. Alors, la décision sur le Togo, c'est pour représenter l'image de marque du Cameroun. Et cette activité était inhérente à la célébration du premier anniversaire de l'association. Ah oui, super. C'est intéressant de dire que ce qui peut susciter Jean-Marie Tenno, même au-delà de l'étoffe du tissu même, un certain engouement, on a remarqué que la team Cameroun a souvent brillé par ses présences. On a vu ça aux derniers Jeux Olympiques, même à Sydney. Des gens qui paradent dans le stade. C'est beau, c'est intéressant. Comment les cinémas peuvent aussi s'approprier ça ? Je parle de costume, parce que le cinéma, c'est l'art de la vue, de la caméra, mais aussi le dress code. Oui, les vêtements chez nous et les tissus, il y a une très grande diversité, une très grande richesse chez nous. On a vu le Ndop, on a vu d'autres tissus de plusieurs régions, qu'on a vu défiler partout dans le monde. Donc c'est très bien que, justement, on commence à valoriser toutes ces choses qui sont essentielles chez nous, qui sont importantes. Je ferai un clin d'œil à Morane pour qu'elle m'en trouve un, chez les artistes, qui sait. Alors, la suite, autre chose à connaître, à apprendre sur ce visage qui est à la une ? Au sujet de mes belles moments ? Oui, tout à fait. Alors, elle a tout à fait, bon, en ce moment, elle a continué des activités avec une foire, des ateliers qui boostent un certain réseau entre les artisans qui partagent la même vision qui n'est autre que de promouvoir l'image du Cameroun. Oui, pas seulement en ligne. Non, pas seulement en ligne aussi, vraiment sur le terrain. Elle est très active, ça se voit même sur ses pages, sur les réseaux sociaux. Merci, Morane. Je veux encore en savoir un peu plus. Mais, probablement, on aura le détail sur elle, de magnifiques portraits dans nos éditions de journaux. C'est sûr, c'est un visage du Cameroun qui fait bonne figure dans la mode. Elle nous rappelle la très, très talentueuse Kibon Enfi qui représente valabrement le Cameroun à la New York Fashion Week. D'ailleurs, qui lui a offert un espace de promotion des tissus patrimoniaux du Cameroun. Et pas seulement le Togo, mais aussi le Ndop et le Tchaya. J'espère que je prononce bien comme Afumban. Ces beaux tissus de notre pays qui gagnent en étoffe sur le marché mondial de la mode. Merci, Morane, de l'être passé. Le plaisir est partagé. C'est toujours un plaisir. Et nous le partagerons avec... On parle de football. Eh bien, il y a d'autres images. Regardez ces images qui arrivent. Il s'agit d'un documentaire sur la fabuleuse Odyssée des Lyons et d'Ontables au Mondial 90. Dix documentaires produits par Jean-Paul Chomneau. Sorti prévue le 8 novembre. Alors, Jean-Marie Théno, avant qu'on ne revienne à vous, peut-être que ça peut vous inspirer un commentaire. La fabuleuse Odyssée des Lyons et d'Ontables au Mondial. Voilà qu'on parle de documentaire. C'est un terrain qui vous plaît. Vous avez pensé aussi à vous jeter dans le sport ? Disons qu'on peut dire que c'est un documentaire. Pour le moment, comme je n'ai pas vu, je ne peux pas le qualifier forcément de documentaire. Ça peut aussi être un reportage. Parce que si on fait... On sait déjà comment ça s'est passé. On sait quel a été ce parcours. S'ils apportent des choses, des éléments nouveaux. Ça devient un documentaire. Mais bon, cette aventure de 1990 est restée gravée dans toutes nos mémoires. Parce qu'avec le but de François Manbic. De François Manbic. Et tout ça. Donc, c'est un moment important. Nous sommes comme Jean-Marie Théno, des rêveurs. Faites-nous rêver, messieurs. L'histoire continue. Et c'est possible. Ce n'est pas interdit. L'histoire continue aussi pour la carrière d'un homme qui nous fait toujours plaisir. Mais avant, je voudrais partager un moment avec vous, dans votre passé. On va jouer quelque chose. Et ça, c'est la surprise du soir. C'est une chanson qui est la bande originale de Pouce Pouce de Daniel Kamwa, 1974. André Maritala, à la signature, L'homme d'ye. Voilà. C'est une bonne archive pour nous. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 L'homme d'ye. L'homme d'ye. Ça vous rappelle des choses ? Oui, ça nous rappelle des choses. Et en même temps, on est dans le même thème. Parce qu'on a ouvert avec le film de Gladys, Long Châssis, qui pose la question justement de la dote. De la dote. Et là, en 1974, à la fois, Daniel Kamwa fait un film qui s'appelle Pouce Pouce. Dikongé Pipa fait Munamoto. Qui sera récompensé au Fespaco avec le Yeninga d'or, en 1976 peut-être. Avec l'étalon de Yeninga. Et ces deux films posent toujours la même question. C'est qu'ils posent la question de la dote. Et même le film de Gladys aujourd'hui, c'est encore la question de la dote. Donc ce qui veut dire que le cinéma n'est pas juste un divertissement. C'est un cinéma qui pose aussi des questions essentielles. Parce qu'à l'époque, en 1974, ces deux films, Munamoto et Pouce Pouce, ont amené le législateur à changer la loi. Et à imposer un montant maximum pour la dote. Et cette chanson de Daniel Kamwa, d'André-Marie Tala, justement, dans tout l'ouest du Cameroun, a poussé les parents à ne pas continuer d'exiger trop. A dévisser un peu. Voilà. A décerrer la vis. Et donc le cinéma, du coup, et d'ailleurs c'est peut-être des films qui m'ont poussé à faire du cinéma, en me rendant compte que le cinéma pouvait amener des choses, à changer des choses dans la société. Et c'est vraiment quelque chose d'important qu'on retrouve encore plus de 33 ans plus tard, presque 40 ans plus tard, de nouveaux films sur la dote par des nouvelles générations. Donc ce qui veut dire que ces questions de société sont toujours d'actualité. C'est le professionnel en communication audiovisuelle qui parle. Vous soulignez à grands traits la différence, la frontière qu'il y a entre le reportage et le documentaire. On est dans les métiers de l'audiovisuel et nous prenons le public à témoin. On connaît Régine Gladys, le Bouddha, pour ses brillantes qualités de reporter. C'est-à-dire que quand on passe à le cap documentaire, c'est un esprit encore au-dessus. On rajoute quelque chose, il y a quelque chose de différent. La touche personnelle, peut-être. Le sens de la créativité. Il faut être un peu fou aussi, de temps en temps. Un grain de folie. Disons que vous, en tant que journaliste, vous avez un code de déontologie qui vous permet de rester assez objectif en montrant le pour, le contre. Mais quand on attaque le documentaire, on construit. Libérez l'esprit. Il y a un parti pris. Un parti pris qu'on prend. Évidemment, on essaie de se placer là où le spectateur peut identifier qui parle. Et à partir de là, vous allez le plus loin possible dans la réflexion par rapport à une question. Et quand on regarde, on sait que c'est le point de vue de quelqu'un qui s'est bien positionné et qui est en train de vous raconter une histoire de son point de vue. Une posture éditoriale. Absolument. Et ça, c'est important parce que dans beaucoup d'histoires d'avant, on faisait semblant qu'il n'y avait pas une posture éditoriale. Mais c'est souvent là qu'il y a une posture éditoriale cachée, qui est souvent manipulatrice et qui nous ramène vers de la propagande. Long châssis et sur les roues des montagnes, voilà les tableaux, les films qui vont représenter le Cameroun à Carthage, en Tunisie. Eh bien, je n'ai pas oublié ma promesse du début, on va revoir, parcourir un tout petit peu les scènes du monde, voir avec René Manga, les stars du Cameroun qui brillent sur la scène musicale mondiale ce week-end. D'abord, je cite Montovaldo, de très célèbre bassiste, Justin Boven, l'un des meilleurs pianistes que le Camerounais ait jamais connu, et André Maritala, qui est dans le Maryland en ce moment. Je vous invite à partager ce moment. Écoutez, c'est sous la voix de René Manga. C'est un week-end pas mal meublé en concert, du côté de la diaspora. Les artistes Camerounais ont l'occasion une nouvelle fois de faire valoir leur talent sur la scène internationale. C'est le cas de l'artiste Montovaldo, qui accompagne le groupe vocal sud-africain, Lady Smith Black Mambazo, dans leur tournée en Angleterre. Le bassiste Camerounais et le groupe sud-africain ont fait vibrer l'auditoire au rythme de la world music traditionnelle ce 14 octobre. Ce n'est d'ailleurs pas près de s'arrêter, la tournée se poursuit. L'artiste Justin Boven lui a offert un moment de musique agréable aux amoureux de jazz ce 14 octobre au Paris-Prague Jazz Club. Le show qui est du pianiste Camerounais a été entièrement consacré à son nouvel album, L'âme de l'Afrique. Pour finir ce 15 octobre, c'est à la André-Marie, qui vous donne rendez-vous à Hyattville dans le Maryland, à l'occasion de la soirée Black & White. Vous aurez donc le plaisir de danser sur les grands classiques du Benskin, accompagnés par les grands saumons de guitare du chanteur de renom. Merci, merci pour ce moment-là. Vous avez apprécié donc ces présences remarquées des Camerounais qui performent encore sur la scène mondiale. L'ontan qu'on ne les avait pas vus, est allé André-Marie, plein d'énergie. Il ressort, ce n'est pas comme s'il avait disparu, Jean-Marie Thénault. Peut-être aussi un film sur lui, non ? C'est une légende pour Barjoun, pour le Cameroun. Effectivement, depuis peu j'explore cette idée. Et effectivement, je crois que Thénault André-Marie mérite un véritable documentaire pour non seulement suivre son parcours, mais aussi toute sa démarche. Parce qu'en fait, ces musiques, les morceaux qu'il a composés sont presque des messages à la société. C'est quelqu'un qui ne voit pas, mais qui en même temps permet aux gens de se voir et de se questionner. Et je trouve que c'est une démarche qui est vraiment magnifique. Des chansons, écoles, qui enseignent. Et voici donc, puisque vous parlez d'hommage, voici des chorales, notamment la chorale Gospel de France de Nîmes à Montpellier, à l'université Gospel University Choir, en hommage à André-Marie Thala. Et aussi l'omboa youth choir des Amis du Chœur Madrigal. Et puis c'est sur une chanson qui me plaît beaucoup d'ailleurs. C'est une chanson que j'aime, qui m'a permis d'arracher une interview à Fosso Vittor. Si Cathy, et c'est lui qui me dira que si Cathy signifie Dieu ne dort. Alors voici donc Amor se choisit et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le partage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui m'a promené Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On le souhaite bon vent Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501